L'Ukraine, avec ce thème l'Europe, peut-elle se défendre seule ? On parlera tout à l'heure d'indépendance énergétique et de pouvoir d'achat. Voilà, si vous nous rejoignez, vous avez le programme de la fin de notre débat. Je vous propose un chiffre pour lancer ce débat sur l'Ukraine. Le montant de l'aide de l'Union Européenne apportée à l'Ukraine depuis le début du conflit, ça s'élève à 85 milliards d'euros. Faut-il faire beaucoup plus ? Quelle stratégie face à Vladimir Poutine ? Emmanuel Macron a-t-il fait une erreur ? Ou au contraire réveillé les Européens en évoquant la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine ? Voilà quelques-unes des lignes. Je suis certain que les unes et les autres, vous allez vous opposer sur ces questions. Le débat sur l'Ukraine, qui vient de démarrer en France avec un certain nombre de prises de position des autres listes, est très éclairant. Vous avez vu qu'un certain nombre de listes se sont abstenues ou ont voté contre le soutien à l'Ukraine. D'une certaine manière, les masques sont tombés et c'est une bonne chose de clarifier les choses parce que les listes qui, comme par hasard, sont également celles qui sont les plus critiques envers l'Europe, qui disent qu'elles veulent moins d'Europe, c'est aussi celles qui disent qu'elles veulent ne plus soutenir ou ne pas soutenir fortement l'Ukraine dans son effort de guerre pour résister à l'agression de Vladimir Poutine. Cette ambiguïté, en fait, ce n'est pas une ambiguïté. Il y a évidemment à comprendre là-dedans que dans l'affaiblissement de l'Europe, dans le fait qu'on ne soutienne pas l'Ukraine de la part de ses formations politiques, il y a une mise en danger, une ouverture d'esprit vis-à-vis de Vladimir Poutine, plus ou moins directe. Mais en tout cas, on le sait, si demain, ces forces politiques ont en main l'avenir de l'Europe et l'avenir de la France, eh bien, on sait qu'on va être en danger par rapport aux intentions de Vladimir Poutine. On ne sera pas en capacité de résister. Donc, nous, c'est très clair. Pour nous, le soutien à l'Ukraine, il est indispensable. Nous devons évidemment gagner la bataille. Nous devons éviter que Vladimir Poutine ne remporte cette guerre. C'est une ligne extrêmement importante à garder. Nous devons faire en sorte que, quoi qu'il arrive, s'il y a un jour des négociations de paix, et il y en aura, surviennent, eh bien, ce soit des négociations qui se fassent dans un rapport de force qui nous soit favorable. Quand je dis nous, nous sommes dans le même camp que l'Ukraine. Donc, c'est le nous avec l'Ukraine. C'est ce camp-là qui doit être dans un rapport de force favorable. Donc, bien évidemment, que dans un premier temps, et hors de question, comme certaines forces politiques le demandent, qu'on commence à discuter de paix alors qu'on est dans la guerre et que, justement, le rapport de force n'est pas très bon. Donc, il faut renforcer le soutien à l'Ukraine pour que, bien évidemment, l'ouverture de discussion avec Vladimir Poutine se fasse dans une situation où il est en situation de faiblesse et pas en situation, comme aujourd'hui, plutôt de force. Et puis, il y a la question de l'adhésion de l'Ukraine. Ça, c'est une question qui... l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, puisque c'est un débat qui a été ouvert. Là encore, on pourrait être tenté de dire, attendons, retardons cette situation. C'est vrai qu'il y aurait besoin de renforcer encore la démocratisation de l'Union européenne. On n'a pas suffisamment renforcé le système de gouvernance de l'Union européenne avec ces fameux votes à l'unanimité qui existent toujours. Mais là, on est dans un symbole très fort. Dire à l'Ukraine, attendez avant d'entrer dans l'Union européenne, c'est leur dire à nouveau, vous n'êtes pas tout à fait parmi nous. Or, là, le message à envoyer, comme pour l'adhésion à l'OTAN, c'est la même chose. À un moment donné, c'est vous faites partie de notre camp, vous êtes avec nous, on vous soutient, vous êtes des nôtres. Et donc, bien évidemment, que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne doit être ouverte le plus rapidement possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !